Guten Morgen, alle yiden, nous étudions aujourd'hui ma sechette anit perigdalet mishnah, hey, zman atseh kohanim vei haam, tisha, beichat ben isan, bnei arach ben yuda, c'est une mishnah un peu longue, j'ai d'abord à l'introduire comme ça, on va traduire directement, c'est vraiment simple, pour la plupart, jusqu'à ce qu'on arrive à un petit moment, on va expliquer un peu mieux. On avait introduit dans la mishnah précédente l'histoire des zman atseh kohanim, c'est-à-dire, il y avait des périodes, plusieurs périodes, en fait, on va voir qu'il y avait neuf périodes dans l'année, où il y avait des familles du ami israël qui apportaient un don de bois pour le Betamikdash. En rapport avec la construction du deuxième Betamikdash depuis l'époque de Ezra, où leurs ancêtres avaient offert du bois pour le Betamikdash, du coup, c'était devenu le jour où cette famille-là, c'était elle qui apportait son don de bois, tous les ans, à la même date, ils apportaient des bois, et c'était un jour de Yom Tov pour cette famille-là, comme on avait vu, qu'au Betamikdash, on annulait les Mahamadot, en l'occurrence. D'accord ? En rapport avec la mishnah précédente, on en reviendra, on reviendra dessus à la fin de la mishnah. Tout le reste de la mishnah, il est relativement simple, c'est qu'on va s'intéresser à voir maintenant les zman atseh kohanim, c'est quand ces périodes des zman atseh kohanim, c'est quoi les dates ? V'ha'am, atseh kohanim ve'am, zman atseh kohanim ve'am, les périodes où on importe les bois des kohanim et du peuple, chacun y l'offre. Alors, il y en a tisha, il y en a neuf, première date, on les compte ensemble, le premier nisan, c'est B'nai Arach ben Yehuda, ça va être les descendants de Arach ben Yehuda, Arach de la famille de Yehuda, de la tribu de Yehuda. Voilà, on a retourné, on a retourné, B'nai Arach avait essentiellement deux grandes tribus, Yehuda et Benyamin, Assa atseh kohanim depuis le Pauké de Sainte-Riv, ils ont été perdus. Il y a peut-être quelques-uns par-ci par-là, mais en tout cas, essentiellement, tout le Amisraël qui nous reste aujourd'hui, c'est les Kohanim et les Lévi, bien sûr, et les B'nai Youda et B'nai B'nai, d'accord ? Essentiellement, il y a aussi quelques petits, mais quelques autres bouts de tribus qui sont restés, mais c'est essentiellement ça. Donc du coup, on va voir dans le Meshach, il y a essentiellement des B'nai Yehuda et des B'nai B'nai Amin. Donc, B'nai Arach ben Yehuda, pour la première date, c'est le premier Nissan, on commence, on va faire le tour du calendrier ensemble. Premier Nissan, B'nai Arach ben Yehuda, les descendants de Arach ben Yehuda. B'esrim, B'tamouz, le 20 Tammouz, maintenant on a un grand espace, tout, Nissan, Iyav, Sivan, et après Tammouz jusqu'au 20 Tammouz. B'nai David ben Yehuda, les descendants de David ben Yehuda, vous savez c'est qui David ben Yehuda ? Le roi David. Les descendants, c'était eux qui ont apporté le Zmanet Tsekonim à sa date. B'achamishab et Av, le 5 Av, de Haron, non du Harizal. Alors c'est B'nai Farosh ben Yehuda, les descendants de Parosh ben Yehuda, c'est son nom, Parosh. On va le voir une deuxième fois dans le Meshach ensuite. Après, il y avait B'échiv Abo, le 7 Av, B'nai Yonadav ben Rechav, les descendants de Yonadav ben Rechav. Alors eux, là, cette fois-ci, c'est des descendants de Yitro. Il y avait Kenim, des gens qui vivaient avec le... qui s'étaient convertis, c'était devenu maintenant une partie intégrante du Hame Yisraël. C'était les B'nai Yonadav ben Rechav. B'achamishab, le 10 Av, regardez, en Av, on a le 5, le 10, le 7 et le 10 maintenant. Eh bien, c'est B'nai San'a ben Minyamin, c'est les descendants de San'a ben Minyamin. D'accord ? B'achamishab, c'est un beau de Toubeav, b'nai Zatou ben Yehuda. Là, cette fois-ci, ça devient les descendants de Zatou ben Yehuda. Ok ? Ve'imahem, attention, à ce Toubeav-là, eh bien, on apporte encore plein d'autres. Ve'imahem, Kohanim, Ulvihim, ve'cholmisheta'a b'shivto. Avec eux aussi, ceux venaient avec tous les Kohanim et les Lévi'im, ils s'associaient avec eux, avec leurs fêtes. Ve'cholmisheta'a b'shivto, et tout celui qui avait perdu son ascendant, s'il ne savait plus à quelle famille l'appartenait, eh bien, il l'apportait, en fait. Ça veut dire que chacun d'Yom Yisraël, il avait un jour où il venait, finalement, participer. Ousmane et Zatoumim, chacun selon sa date. Et celui qui n'avait pas de date, il venait à Toubeav. C'est l'occasion, à la fin de la messechette, on va parler de Toubeav, justement, les choses qui sont passées, pourquoi c'est un jour du Yom Tov. Et aussi, il y avait qui encore, qui s'associait avec eux ? Il y avait aussi les... Je traduis. Et les enfants des voleurs des... Eli, Eli, c'est un bois sur lequel on... Soit on peut piler des choses, un bois, une bûche épaisse, sur laquelle on pile des choses, on coupe de la viande. Et ou bien, eux aussi, les... Les descendants de ceux qui allaient couper les filles. De quoi on parle, en fait, en réalité ? C'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une époque, je ne sais pas préciser à quelle époque, où il y avait... Vous savez qu'à l'époque du deuxième Bétamique d'Ache, Israël n'était pas vraiment souverain sur sa terre. Même pas à Jérusalem. Il y avait pendant 52 ans, c'était les Perses qui nous dominaient. Après, ça a été les Grecs. Après, il y a eu les guerres internes avec les Bénéordous, jusqu'à ce que ça se finisse avec les Romains qui nous ont dominés. Donc toute la période du Bétamique d'Ache, c'était... on n'était pas vraiment souverain sur notre terre. Il y avait maintenant une fois où ils avaient décrété qu'on n'allait plus apporter les Bikurim. Les Béné-Israël n'avaient plus apporter les Bikurim au Bata-Mikdash. Et ils ont mis des Shomrim. Ils ont mis des gardiens pour empêcher les Béné-Israëls d'apporter des Bikurim. Il y a eu des gens, des Sadikim, qui ne voulaient pas annuler cette grande mitzvah. Ils ont apporté leurs Bikurim. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont couverts avec toutes sortes de figues sèches et en portant aussi de l'autre côté un gros bois pour partir les écraser. Vous savez, avec les figues, ils faisaient des pains de figues. Il fallait apparemment les battre. Et comme ça, quand j'ai rencontré les Shomrim, ils disaient, ouais, on est en route pour partir là-bas. On a notre atelier pour fabriquer les pains de figues. Et du coup, donc, ce jour-là, on leur marquait le coup sur leur Messie Otenefesh pour avoir fait cette mitzvah où ils s'associaient avec les Béné-Zatou-Béné-Houda pour apporter, faire un grand jour de fête, eux aussi, d'accord ? Après, il y a eu même entrepenteuse aussi d'une autre époque où ils ont décrété qu'on n'allait plus faire les Zmanatsé Kohanim. Et ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont construit des échelles pour aller prendre des Shovakhim, comment c'est dit, des pionniers, ils ont construit des échelles avec le bois et comme ça, dès qu'ils ont passé la barrière des Shomrim, ils ont démonté leurs échelles pour offrir des bois pour le Béné-Zatou-Béné-Houda. Après, il y avait le 20, le 20 Hav. Donc, on avait 1er-Nissan, 20 Tamouz, 5 Tamouz, 7 Tamouz, 10 Tamouz, 15. Maintenant, on est avec le Esrimbo, on est déjà au 7e. Le 20 Tamouz, c'est les enfants de Pachat Moav Ben-Yéhouda. Je crois que sur lui, la gamme, elle dit que c'est la famille de David Améler, de nouveau. Mais je Pachat Yoav. Non, c'est précisé dans le Tifat Israël. B'nai Pachat Moav Ben-Yéhouda. Ensuite, B'esrim, B'éloul, le 20 Eloul. Alors, c'est les B'nai Ad-Din Ben-Yéhouda, les enfants de Ad-Din Ben-Yéhouda. D'accord ? Cette fois-ci, je crois que le Ad-Din Ben-Yéhouda, c'est... Bon, c'est une famille de Yéhouda, d'accord ? B'nai Ad-Din Ben-Yéhouda. B'éhad B'Tévet, le 1er Tévet. Alors là, on a passé, on a fini le Calori, on a arrivé au 9 Eloul, et là, on est arrivé au 1er Tévet. C'est bien longtemps après, en fait. Et alors, ça va être qui cette fois-ci ? Shavou Ben-Faroche, chenialé. Descendant de Paroche, qui était là, qui était à la date du 7, si je ne me trompe pas, non. C'était le 5 Av. Eh bien, ils ont une deuxième fois, une deuxième Zohan, et c'est qu'une mosquérouienne. Et du coup, la Misha le conclut en me disant, tu sais quoi ? B'éhad B'Tévet, l'ayaboh, ma'amad, l'ayaboh, halel, le Corban Moussaf, le Corban Etzim. Vous vous rappelez la Misha précédente ? On avait vu qu'il y avait dans certains jours, à certaines occasions, on annulait les ma'amadot. Un jour, il y a halel, on allume le ma'amad de Chaharit. Un jour, il y a juste Moussaf, alors, entre parenthèses, à Roshodech, il n'y a pas de Moussaf. Ce qu'on fait, le halel, Roshodech, il n'y a pas de halel. Il y a encore le bas de Moussaf, mais il n'y a pas de halel. Le halel que l'on fait, c'est halel katsar, il y a plein de... la plupart de Sauradim, ils ne font pas de bracha, même dessus. Même si on fait halel, c'est des Kovat halel, mais ce n'est pas la Chovat de lire le halel complet. Donc, Alpidine, il n'y a pas de halel, c'est qu'un minag, en fait. Et donc, un jour, il y a halel, c'est à Chanukah, on ne fait pas à Chaharit. Quand il y a Moussaf, on a dit qu'on ne fait pas à Moussaf et Mincha. Et quand il y a Zmanatze Kohanim, on supprime même celui-là, Nihila. On supprime la Nihila complètement, même. Il s'avère que le premier Tevet, vous savez c'est quoi le premier Tevet ? Chanukah qui a commencé le 25 qui se lève. Donc, le 6e jour de Chanukah, ça va être Roshrodech Tevet. 6e jour, ça va être Roshrodech Tevet. Ce jour-là, c'est Chanukah, donc il y a le halel. On supprime le Mahama de Chaharit. Il y a un combat de Moussaf, puisque c'est Roshrodech, tu supprimes Moussaf et Mincha. Et c'est un jour, en pleine Nassau, il se zmanatze Kohanim. Puisqu'on est le premier Tevet, il y avait le Bnei Farosh, il y avait le Zmanatze Kohanim de Farosh, donc on supprime aussi la Nihila. Il s'avère que dans cette vie, on est là, il n'y avait pas du tout de Mahama d'autre. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Atsraha, Koltou, c'est là. Sous-titrage ST' 501